Il s'agit du plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026, intitulé « S'unir pour un mieux-être collectif ». Le plan d'action dont parle le ministre Lionel Carman a été dévoilé le 25 janvier dernier. Totalisant des investissements de plus de 1 milliard de dollars sur 5 ans, il se décline en 43 actions réparties dans 7 axes. Ce plan, je pense, est génial dans le sens où, bon, un, c'est 1,2 milliard qui est investi, chose que moi, je n'ai jamais vue en presque 35 ans en santé mentale. Une des premières choses que moi, ce qu'on constate, c'est qu'on est content quand même que la santé mentale soit prise collectivement parlant. Je veux dire, ce n'est plus juste une question de responsabilité individuelle, on est vraiment rendu à mettre tous les acteurs ensemble, donc autant le communautaire que le réseau au niveau national, provincial. Ça, on est super content de voir que le ministère considère tout l'ensemble des organismes communautaires aussi et sinon important que le réseau. Ça, c'est la première des choses. C'est sûr qu'un des enjeux majeurs dans ce plan d'action-là, c'est vraiment l'accessibilité au service, puis l'accompagnement sur du long terme. Ça fait que ça, on est très heureux de ça. Pour le tournant, les axes 2 et 3 du plan d'action sont ceux qui auront le plus d'impact pour l'organisme. Il y a plusieurs axes différents, mais je pense que ces deux-là, c'est des axes qui sont quand même plus spécifiques à nos services du tournant. Aider, on parlait du groupe d'endoyer, d'avoir peut-être plus de groupes aussi pour nous, d'accroître peut-être nos services au niveau du suivi étroit. Le suivi étroit étant les gens qui ont fait une tentative de suicide récente, donc qui ont besoin d'un suivi plus serré avec une intervenante. On a ce service-là, mais on est quand même limité. Il y a une ou deux personnes qui s'occupent juste de ces gens-là. C'est de bonifier un peu les services qu'on a en place. On a même pensé à augmenter nos lits de crise, par exemple, puis de voir comment on peut offrir plus de lits à l'hôpital. Mais c'est ça, c'est à voir avec l'argent qui va arriver au final, puis on va pouvoir déterminer un peu plus sur quoi on s'oriente. Du côté du pont du Surroi, Marc-André Bédard a identifié certaines actions qui auront un impact direct sur l'organisme, en y ajoutant toutefois un bémol. Écoute, il y a un projet qui s'appelle la mesure 4.6, dans l'axe action destinée aux jeunes, à leur famille, à leurs proches et à leur entourage. C'est nous autres, ça, pont du Surroi, localement. Il y a une mesure qui s'appelle « Aider sans filtre ». C'est un projet que notre réseau a déposé au ministère et qui se trouve imbriqué dans le plan d'action. Il y a quand même 7,5 millions d'investis là-dedans sur cinq ans. Mais comment ça va s'articuler sur le terrain dans l'année qui s'en vient? Je n'ai aucune idée. Ça veut dire qu'il faut engager du personnel pour aller rejoindre les 14 ou 29 ans qui ont un proche atteint de maladie mentale. Je ne sais pas comment on va faire ça. Je ne sais pas, dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, comment on va réussir à trouver quelqu'un qui va être capable d'aller rejoindre cette clientèle bien précise là. Et comment ça va être demandant pour moi, pour l'équipe, de s'arrimer aux différentes tables de concertation qui existent sur le territoire. D'ailleurs, ce bémol lié au manque de personnel est soulevé par les deux intervenants à qui nous avons parlé. Ça prend des gens pour le porter aussi, ce projet-là. Donc, s'il n'y a pas de gens qui peuvent le porter ou s'il y a une fatigue qui s'accumule, l'offre de services ne sera pas là. Il y a beaucoup de services là-dedans qui sont à développer. Beaucoup d'intervenants, de psychologues, infirmières, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, nommez-les, qu'ils vont avoir besoin d'les engager. Ils vont les prendre où? Autre point important, les deux intervenants se questionnent également sur la mise en place des actions. Dans les mesures qui sont nommées, identifiées, il n'y a pas grand-chose avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais c'est dans le comment on va réussir à mettre ça en application. Et puis, c'est quoi le détail? C'est à voir après ça comment ils vont l'orienter. Est-ce que ça va être plus dans la formation? Est-ce que ça va être plus dans le suivi dans la communauté? Là, on va pouvoir le définir parce que chaque action, il y a des balises, il y a des critères spécifiques, mais quand on lit dans l'ensemble le plan d'action, ce n'est pas très clair sur quoi on doit miser pour pouvoir avoir accès à ces fonds-là. Malgré tout, ce plan est chaudement accueilli par nos deux intervenants qui se réjouissent de voir des fonds être enfin investis dans la santé mentale. Oui, on aurait dû investir depuis longtemps en santé mentale. Ça a été longtemps, longtemps, longtemps en santé sérieuse sociale. Ça a été longtemps l'enfant pauvre. Mais là, avec la pandémie, avec cette pandémie de COVID, oui, les troubles de santé mentale ont été mis en lumière, mais pas à peu près. La détresse de tout le monde a augmenté. adoptionneurs qui enco noktent de restoring stepsneurs d'être". Sous-titrage Société Radio-Canada